... Bien, j'espère que vous avez bien déjeuné, que le poste Prandial ne va pas trop vous endormir. J'ai quelques collègues, là, qui m'ont dit qu'on va faire une sieste dans le public, tranquille. Alors, je vais passer la parole à Dominique Godin. Dominique Godin est psychanalyste et nous avons une histoire commune assez longue, puisque Dominique a été mon stagiaire lorsque j'étais psychologue dans un hôpital de jour à Lyon. Et de ce travail commun, il a été mon étudiant aussi, en licence, et puis il est devenu stagiaire en M2 Pro. Et de cette expérience commune est née une amitié qui ne s'est pas démentie au fil du temps, puisque nous avons beaucoup discuté avec Dominique de sa clinique compliquée, puisque Dominique s'est beaucoup occupée et continue à s'occuper d'enfants autistes, un groupe de 5 ou 6 enfants autistes qu'il gère seul. Et j'avoue que c'est une clinique de l'extrême, en quelque sorte. Mais Dominique est aussi quelqu'un qui, non seulement est psychanalyste, mais qui a trouvé le moyen de s'installer en tant qu'analyste dans un endroit absolument incroyable, puisqu'il est le seul psychanalyste de Parelmonial. Ce qui fait un peu le joint avec ce qu'on disait ce matin, Parelmonial, c'est une abbaye, c'est... Bonjour Bernard Duez. C'est une abbaye, c'est un endroit très marqué par le catholicisme. Et Dominique Gaudin s'est installé là-bas, il m'a dit, que si tu veux que j'aille faire dans ce trou ? Je lui ai dit, non, au contraire, tu vas voir, tu vas creuser ton espace, tu vas avoir ton emprise au sol. Et effectivement, Dominique a quand même réussi à amener à la psychanalyse, à la psychothérapie clinique un certain nombre de gens. Mais c'est le seul psychanalyste. D'habitude, les psychanalystes se font payer soit par chèque, soit en espèce. Plutôt en espèce. C'est mieux. Mais Dominique Gaudin, lui, se faisait payer en poulet, lapin, fromage de chèvre. Et il avait inventé une forme de rétribution analytique tout à fait originale. Mais il a enfin une autre qualité. Dominique Gaudin est écrivain, il est romancier. Et il a écrit un premier livre qui s'appelle Plume de cheval, qui est à la librairie Luciole. Et le deuxième roman est sous presse, et il s'appelle... Le pli du soleil. Donc je vous encourage vivement à lire la prose de Dominique Gaudin. Et puis là, maintenant, on va écouter toutes les choses intéressantes qu'il va nous raconter. Dominique, c'est à toi. Alors, j'ai été légèrement pris de court par la magnifique occasion que vous m'avez offerte d'honorer un ami de si longue date. J'ai d'abord cherché une figure qui lui correspondrait pour ne pas dévoiler de façon impudique notre très amicale intimité. Ou tomber dans l'hommage funèbre, comme celui que fit André Malraux pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin. Voilà donc plus de vingt ans qu'Alain Ferrand, parti par un temps de décembre, sans doute semblable à celui-ci. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France seraient son nom ? J'ai pensé alors comme figure à celle du preneur de rats de Hameln, un conte de Grimm. Deux flûtes, la blanche et la noire, servent à mes enchantements. Voyez tous les rats de la ville, trottent sur le sol effondré, ils viennent par mille et cent mille, ils me suivront où je voudrais. Par mes contes pleins de merveilles, je sais prendre aussi les enfants. Bambins et fillettes vermeilles, tous suivent mes pas triomphants. Je prends aussi les belles femmes, mes chansons font frémir leur chair, elles me suivront dans les flammes les plus brûlantes de l'enfer. Et du joueur de pipeau, par simple association d'idées, je suis passé à Michel Sardou et son hymne enchantant. De là à Merlin l'Enchanteur, il n'y avait qu'un pas. De la redondante homophonie à telle autre analogie, comme sa magie, les terres d'aventure, et peut-être aussi bien son système pileux. Alors, je me rappelais comment je l'avais rencontré, non pas dans la forêt de Brocéliande, mais sur les bancs d'université, qu'est Jean Moulin, encore lui. Il était jeune assistant et formait des étudiants au test, au WISC, dont il avait une lecture psychanalytique. On l'a évoqué ce matin par ses contes pleins de merveilles, donc il prenait aussi les étudiants. Et aujourd'hui que ces milliers de rats ont été engloutis par la peste psychanalytique, il ne reste plus qu'un souvenir de ces époques nues. L'homme élégant, robuste et fort a le droit d'être fier des beautés qui le nommaient leur roi. Joueur de flûte, certes, chanteur populaire, oui, da, mais le saviez-vous, poète ? On l'a déjà évoqué ce matin. A la façon dont Louis-Ferdinand Céline commence sa thèse de médecine sur Semmelweis en évoquant un chanteur, le chant des rues, je m'en vais évoquer pour vous en chanson l'art poétique d'Alain Ferrand. C'est chaque fois la même infirmité, le même entêtement stupide, nous dit Céline, dans la routine aveugle et sourde autour de l'enfance d'un être exceptionnel.